Jacques, réalisateur moqué de La Nouvelle Vague, cinéaste français adulé ou détesté, a transcendé l'histoire du cinéma. Le cinéma de Demi a une place très importante dans ma culture cinématographique. Ses œuvres résonnent en moi comme un bonheur suprême ou comme un désespoir vain. Connu pour ses univers colorés, enchanté et perverti, Jaco était un homme rêveur, sentimental et passionné. Godard dit Et le cinéma c'est 24 fois la vérité par seconde. Demi montrera à travers sa filmographie que non, le cinéma c'est comme Rochefort, une île enchantée rythmée de désir, de chance et de hasard. Nous retrouvons tout ça dès le générique des parapluies de Cherbourg. Dans la plus belle ouverture du cinéma, Demi montre les thématiques qui sillonnent ses films, les couleurs, les chassés croisés, l'amour, le destin. A chaque fois que je visionne l'un de ses films, je suis transporté dans un autre monde, dans un autre lieu, Cherbourg, Rochefort, Paris et bien sûr Nantes. Des éléments de Demi sont dans ma vie, ici et là. Vous voyez ici mon obsession pour les films de Demi, je pourrais en parler pendant des heures. C'est un être inspirant pour moi. Outre le fait que je trouve ces films d'une poésie remarquable, c'est une personne d'une sensibilité rare prenant le temps d'écouter les douleurs du monde. Il m'inspire puisqu'il a montré que même le cinéma français pouvait donner des films audacieusement magnifiques. Il m'inspire puisqu'il est l'exemple même de l'adulte avec son âme d'enfant. Il m'inspire puisque c'est un rêveur. Il m'inspire en tant que cinéaste français. Jacques, si un jour j'arrive à faire du cinéma mon métier, tu seras ma source d'inspiration.